Direction Havaï, Limousine. On est dans ses pas. C'est vrai qu'on pense un peu à ce qu'il devait vivre, d'être arrivé en avion le soir même à Bordeaux et puis de se préparer à partir pour réaliser peut-être le plus grand exploit qu'il y a eu dans le cyclisme en fin de compte. De faire un doublé comme ça après une course à étapes comme le Dauphiné qui est relativement difficile et puis de doubler avec cette fabuleuse course qui est Bordeaux-Paris. Il y avait toute cette brume qui se dégageait de la route et mon ombre se reflétait et j'avais l'impression d'être à la poursuite de Jacques-Anctil. Là ça va pas mal pour l'instant, je suis sur un bon rythme. Le vent n'est pas trop violent, il n'y a pas trop de vent. Le vent est bon pour l'instant, je suis sur mes bases donc si je maintiens comme ça, je suis bien là, je suis satisfait de mon rythme. Il fait beau actuellement à cette heure et quart et il a fait environ 192 kilomètres ce qui reste à peu près une bonne centaine de kilomètres avant la moitié du parcours. Je suis pressé d'arriver là-bas. Les sensations ? Hein ? Les sensations ? Ça va, ça va, je gère. Je ne suis pas trop mal, ce n'est pas le top, mais ce n'est pas pire, ça va. J'espère que ça va bien aller derrière le dernier, je vais m'alimenter en aliments rapides et puis j'espère que ça va faire le tour et que je vais être bien derrière le dernier avec Joël et André qui vont me tirer. Il doit rester à peu près 300. C'est de la fin de le transition. Je vais me faire faire le tour et je vais m'envoyer dans le monde. C'est pas le tour de la fin de le tour et je vais me former dans le monde. Les châteaux, c'était long. Oui, là j'ai pris un coup un peu, déjà psychologiquement, dans ma tête. Je pense que j'ai un peu pété dans la tête. 17 heures sur le vélo, c'est pour moi vraiment, enrichissant et ça permet vraiment de démontrer que le corps est capable d'aller chercher des ressources vraiment inexploitées et qu'on n'a même pas conscience d'avoir. D'avoir fait ce Bordeaux-Paris, on se rend compte vraiment que Jacques-Anctil a fait un exploit. Le mot est faible, de gagner le Dauphiné libéré et de gagner Bordeaux-Paris le lendemain, c'est juste gigantesque et énorme. Moi, j'ai juste fait Bordeaux-Paris et j'ai trouvé ça terriblement difficile. Donc, je n'imagine même pas, lui, d'avoir fait un Dauphiné et de venir là. Et gagner, c'est faramineux.